Des requins, une tornade et des acteurs has-been, la saga Sharknado dont le premier épisode est sorti en 2013, c'est le pitch le plus improbable, voire le plus nul, de l'histoire du téléfilm. Et pourtant ça marche super bien, la chaîne américaine Sci-Fi a réalisé sa meilleure audience grâce à la rediffusion du premier épisode. Oh ! Les effets spéciaux sont super cheap, par exemple les requins sont tout droit sortis d'un jeu vidéo des années 2000, les personnages tombent dans les pires clichés, le scénario ne tient pas debout, et c'est pour ça que les téléspectateurs adorent, c'est nul et 100% assumé. L'histoire tient en quelques mots, une tornade des requins mangeurs d'hommes s'abat sur les grandes villes des Etats-Unis, et Finn Shepard, héros malgré lui, va tenter de sauver sa famille avec l'aide de ses amis. Oh ! Vite ! Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous battre. C'est complètement invraisemblable, et toutes les scènes sont totalement irréalistes, même pour un film catastrophe. Dans le premier épisode, les habitants de New York se font poursuivre par la tête de la statue de la liberté, le héros plonge tout droit dans le ventre d'un requin géant, la maison blanche s'effondre en quelques secondes, et le tout avec des morts sanglantes à la pelle. C'est super kitsch, et ça va volontairement dans la surenchère de la stupidité. Les scénaristes poussent la démesure très très loin, et toutes les incohérences rendent le scénario encore plus drôle. C'est bien pour ça que la toile s'est emballée à chaque nouvel épisode, et plus particulièrement sur Twitter. Le réseau social a recensé 5000 tweets par minute sur le sujet lors de la diffusion du premier épisode. Que Dieu bénisse l'Amérique ! Et en plus, les acteurs font vraiment plaisir au nostalgique, puisqu'on y retrouve Yann Ziering de la série Beverly Hills, ou encore Tararide, qu'on a déjà vu dans American Pie ou Scrubs. Je suis avec les services secrets. Fais attention à toi ! Et dans le troisième épisode, David Asseloff, George R. Martin ou encore Bruno Salomon font des petites apparitions. Bonjour René ! Prends soin de toi mon ami ! Un Sharknado 4 est déjà en préparation. Le film devrait sortir sur Sci-Fi le 31 juillet, et s'appellera Sharknado The Force Awakens, avec un joli clin d'œil à Star Wars Le Réveil de la Force. Joli ! Si vous voulez rigoler entre amis devant un bon gros nanar, c'est ce soir sur MT1, à 22h50 pour Sharknado 3 ! Je fais le temps de finir !